Il y a exactement 229 ans, le 21 septembre 1792, c'est ici, là où se tenait le palais des Tuileries, dans la salle du manège, que a été abolie la monarchie par la Convention. Il y a d'ailleurs une plaque qui commémore cet événement, et chaque année nous venons rappeler l'importance de cet événement. Alors pourquoi était-il important ? Parce que, pour la première fois en France, était affirmée la souveraineté du peuple, et était affirmée la liberté. Parfait. Les deux choses, c'est... Bon, nous n'allons pas faire un cours sur la Révolution, dire que ce n'était pas aussi simple qu'il y a eu des contradictions, n'empêche que les principes étaient évoqués. Qu'en est-il 229 ans après ? Nous avons parfois l'impression que tout est à refaire. On a l'impression que la démocratie n'est plus qu'un mot qui est décidé par des gens qui veulent qu'on donne la bonne réponse. En fait, une démocratie dans laquelle nous aurions le droit de choisir, sous réserve qu'il n'y ait rien à choisir, sauf des problèmes annexes. Une démocratie sans peuple, une démocratie sans citoyen. A telle enseigne que de temps en temps maintenant, y compris à Bruxelles en ce moment, on nous fait une convention de citoyens tirés au sort, pour, histoire de rire, 800 citoyens pour 500 millions d'habitants. Donc, ce tiré au sort, avec des experts qui les encadrent, évidemment, vraisemblablement pour donner la bonne réponse. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Nous sommes entourés d'experts, on l'a bien vu avec la question du climat, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des questions importantes. Ça veut dire simplement que nous n'avons pas l'espace pour en parler, pour voir quels sont les enjeux, pour décider comment les conduire. Parce qu'un peuple doit se saisir de toutes questions qui le concernent. Avec, effectivement, des conseillers, oui, ça ne va de soi, mais ce n'est pas eux qui décident. Alors, jusqu'à présent, et depuis les années 80, oui, en tout cas à la fin des années 80, nous étions dans un système, la mondialisation dominale. La mondialisation, c'est-à-dire le système économique incontestable, qui assure tout et qui écrase tout, y compris les questions sociales. Et c'était le libre-jeu de la concurrence, libre et non faussé, etc., etc. Nous connaissons le refrain. Il s'est passé un événement extraordinaire ces jours-ci, c'est que soudain, l'affaire de l'Australie, apparemment la concurrence n'est plus l'élément essentiel. Devant un enjeu fondamental, devant la recomposition de la géopolitique, les États-Unis ont décidé que, oui, d'accord, on a marché, mais quand ça ne nous arrange pas, ostensiblement, visiblement, on marche dessus. Est-ce que c'est la fin d'une période ? Est-ce que c'est la fin d'un système ? Est-ce que nous pouvons réaffirmer les valeurs démocratiques et républicaines ? Comme cela a été le cas il y a 229 ans. Je crois que c'est l'enjeu de la période. Et le fait que nous soyons ici, c'est aussi pour rappeler à la fois ce passé glorieux, et en même temps, la nécessité de reprendre le fil de cette histoire qui, malheureusement, s'était arrêtée. Je vous remercie. Je vous remercie.